Bonsoir à vous, l'été arrive et avec lui le tourisme et la concurrence accrue entre presque tous les pays méditerranéens. L'été arrive et pour tous, ce sera les tensions du dérèglement climatique dans une inégalité de moyens considérables entre le nord et le sud, marqueur de la Méditerranée. L'Europe a mis en place des outils de coopération, de nombreux outils entre États, entre régions, entre communes. Sont-ils suffisants ? Sont-ils bien employés ? Nous faisons le point avec nos deux invités. François Alphonsi, bonsoir, vous êtes eurodéputé. Vous avez fait adopter la semaine dernière une résolution pour une stratégie macro-régionale, une coopération macro-régionale européenne de la Méditerranée. Vous êtes membre du groupe Alliance Libre Européenne, ALE Les Verts et de FEMO à Gorsica. Avec nous également Lisandre Laban-Diouliane, membre de l'Assemblée Adia Juventu pour le groupe de gauche, mais aussi assistant parlementaire, stagiaire du député LFI de Marseille, Hendrik Davi, juste de l'autre côté de la mer, avec lequel vous vous battez contre la pollution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais ce début de semaine est marqué par des élections dans trois pays de la Méditerranée. La Turquie, qui en 1987, c'est loin, a été candidate recalée à l'Union Européenne, a redonné le pouvoir à Erdogan. En Espagne, Pedro Sanchez et son alliance de gauche sont sort très bousculés par des scrutins locaux. Enfin, la Grèce, qui en 2008 a symbolisé la difficile solidarité européenne, devra revoter au mois de juin. Turquie, Espagne, Grèce, rapidement, quelle est l'élection la plus importante pour vous et pourquoi, François Alphonse ? Je dirais la Turquie parce qu'on est en Turquie dans une situation qui est préoccupante. Et la réélection de M. Erdogan va accentuer encore cette situation. Il faut savoir que l'armée turque occupe une partie de la Syrie, occupe une partie de l'Irak, qui a des visions expansionnistes très fortes. Je dirais que je ressens un peu la situation du côté de la Turquie, comme on pouvait ressentir la situation du côté de l'Ukraine, avant que les choses ne dégénèrent véritablement. On ne sait pas. Pourtant, Erdogan est un allié aussi pour l'OTAN, pour la question des réfugiés. C'est un allié, oui, paraît-il. Enfin bon, tout le monde se pose beaucoup de questions. Et je crois que surtout, ce qui est très fort, parce qu'il y a eu des offensives de la Turquie, y compris vers l'Union Européenne, vis-à-vis de la Grèce et de Chypre. Donc c'est quand même quelqu'un qui montre des signes de très grande agressivité. Les ongres ou la bande, Juliane, pour vous, quelle est l'élection que vous retenez et pourquoi ? Je dirais aussi la Turquie, très brièvement, parce que ça donne à voir à quel point les régimes qui tendent vers l'autoritarisme sont résistants, même face aux élections. Quand on a un président qui contrôle entièrement les médias et qui a 60 fois plus de temps de médias que son opposant, qui a complètement baïonné les oppositions, ça enquête. Et évidemment, ça doit aussi nous mettre en garde, nous, en France, où on a vu qu'il y a eu des reculs également sur les libertés d'expression. Donc la pente de l'autoritarisme, c'est facile de la dévaler, c'est beaucoup plus dur de la remonter. Et après, en ce qui concerne l'Espagne, c'est vrai aussi... Ah, j'en prenez deux ! Par exemple, très brièvement, mais c'est vrai qu'en Espagne, il faut nuancer le recul du centre-gauche. Si on regarde le score, en fait, le PSOE perd 1% par rapport à 2019. C'est surtout dû à une recomposition de la droite, en fait, avec la disparition de Ciudadanos. Et puis, ce qu'on peut retenir aussi, c'est quand même la responsabilité de Pedro Sanchez, qui, après ce revirement électoral, décide de convoquer des élections législatives anticipées pour remettre, finalement, son mandat en jeu, et qui fait confiance à la souveraineté populaire et qui accepte de jouer le jeu démocratique. Et peut-être pour se séparer de son allié Podemos ? On ne sait pas ? Ça, ça les regarde. En tout cas, si on se ressente sur les enjeux d'une coopération en Méditerranée, on a tous en souvenir, en 2008, la coopération entre tous les pays riverains avait créé à la fois enthousiasme et scepticisme autour de l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, on n'en parle presque plus, alors que les attentes sont immenses. C'est ce que nous explique cet extrait d'un sujet déjà ancien, 2019, réalisé par François Tortos pour Méditerranéo. L'inquiétude sur le devenir de l'Union euroméditerranéenne touche également la CRPM, la Conférence des régions périphériques et maritimes, qui rassemble près de 160 régions. Une organisation internationale qui agit en faveur d'un développement plus juste du territoire européen. Depuis 1973, cette association à but non lucratif a constaté certaines dérives dans la gestion des grands dossiers européens. Si l'on prend l'exemple de l'aide à la politique européenne de voisinage, seulement 5% du budget général sont consacrés à la politique de coopération transfrontalière, autant pour le sud que pour l'est de la Méditerranée. Sur ces aides, deux tiers vont au sud de la Méditerranée, un tiers pour l'est, et dans l'absolu, ce n'est pas assez. Les journaux à Bruxelles portent un regard dubitatif sur le devenir de l'Union pour la Méditerranée. Trop peu de projets mis en place, un label international, un manque de reconnaissance, et à l'arrivée, un dialogue nord-sud qui s'inscrit en pointillé. Cette union doit s'imposer sur la scène européenne. C'est une obligation pour l'installer définitivement dans la durée. Il s'est toujours agi d'un certain équilibre assez précaire entre des pays arabes qui sont en demande d'aide de la part de l'Europe, une Europe qui veut bien les aider mais dont les caisses sont finalement assez vides, et puis des susceptibilités, puisqu'il y a des susceptibilités politiques qui sont grandes au sud de la Méditerranée. Et qu'il s'agit de respecter, puisqu'ils sont pronts à déceler des leçons qu'on voudrait leur donner. Donc ils voient que les Européens se recroupent vite sur eux-mêmes, que Bruxelles, enfin l'Union Européenne, perd de son importance par rapport aux États centraux eux-mêmes, et donc ils craignent que la rive sud de la Méditerranée, finalement, ne soit réduite à un seul problème, celui de l'immigration. Construire ensemble un espace de paix et de prospérité, c'était le vœu pieux énoncé par les pays signataires du processus de Barcelone, qui lancé il y a plus de 20 ans le projet d'une union pour la Méditerranée. – Alors François Lefoncy, on est très loin de tout ça. On parle là de la CRPM qui a été, on l'a connue beaucoup quand Nanette Maupertuis, Gilles Simon, et pour la Commission des îles en ont été des acteurs importants. Vous avez voté donc cette résolution pour soutenir une stratégie macro-régionale de coopération renforcée entre les pays méditerranéens de l'Europe. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on peut en attendre ? – Bien, c'est un peu la conséquence du propos qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que toutes les stratégies ne sont en panne en Méditerranée. Il y a bien des coopérations utiles qui peuvent être faites par-ci, par-là, entre régions, entre États membres, mais tout ça n'est pas la dimension des problèmes que l'on rencontre, qui sont des problèmes environnementaux principalement, protection de la biodiversité, problème des plastiques en mer, problème des rejets d'hydrogrimures, de l'augmentation du trafic maritime depuis le canal de Suez, etc. Donc on a vraiment des problématiques très lourdes, la situation empire, et il n'y a pas en face de politique capable de relever les défis. Alors la conclusion que l'on a, c'est que l'Union européenne, c'est quand même la moitié de la Méditerranée, toute la partie septentrionale. Elle a la responsabilité de cette partie de la Méditerranée, elle doit donc s'engager. En plus, elle a des atouts inconsceptibles, elle a une expérience de coopération entre les régions et les États membres, elle a une validation, une administration très forte pour valider des procédures, et elle a aussi des moyens financiers que manifestement les pays de l'autre rive n'ont pas. Donc à elle d'engager les processus, à tout le monde évidemment de s'y raccrocher et d'apporter ce qu'il peut faire, mais je crois que si l'Europe n'a pas son rôle moteur, elle faillit à ses responsabilités. – Lisandro, vous, alors auprès du député André Gdavik, qui est député à la FI, on l'a dit tout à l'heure, de la circonscription de Marseille, vous travaillez à l'échelle de la ville de Marseille sur la question précise de la pollution des bateaux de croisière. Est-ce qu'un outil comme celui-là, c'est-à-dire finalement un cadre stratégique global, peut apporter un plus à ces batailles ? Est-ce que ça peut apporter un plus ou non ? Et en quoi ? – Alors effectivement, on travaille sur cette question des croisières à Marseille, mais en Méditerranée et dans tous les espaces maritimes français en général, parce que c'est une énorme problématique. Il faut quand même rappeler qu'un bateau de croisière, ça pollue autant qu'un million de voitures. Et quand on sait qu'on a 450 escales en Corse de bateaux de croisière par an, ça donne une idée de l'ampleur de la pollution que ça représente. Alors en ce qui concerne cette résolution et ce rapport très intéressant porté par M. Alphonse et à l'Union européenne, évidemment c'est un outil qui peut s'avérer utile et qui s'avérera certainement utile s'il est utilisé. Après il faut, je pense, avoir une position réaliste face à l'Union européenne dans la mesure où l'Union européenne, face au changement climatique, elle peut à la fois apporter une partie de la solution et elle est, ça c'est certain, elle représente une partie du problème. Une partie de la solution parce qu'évidemment on a besoin de coopérer, on a besoin de s'associer les uns les autres. Pourquoi ? Parce que face à nous, ce contre quoi on se bat, ce sont des multinationales, ce sont des lobbies internationaux, ce sont aussi des mafias qui ne connaissent pas de frontières, qui sont très structurées, qui sont très organisées à l'échelle internationale. Et donc l'action publique ne peut pas se contenter d'être uniquement locale. Mais c'est aussi un problème, l'Union européenne, dans la mesure où c'est aussi l'Union européenne qui impose, on le sait, la règle d'or, des contraintes budgétaires qui empêchent d'investir massivement dans l'économie pour amorcer la bifurcation écologique comme on en a tant besoin. C'est aussi l'Union européenne qui soutient des traités de libre-échange et on sait que cette idéologie de marché est incompatible, absolument incompatible avec la bifurcation écologique dont nous avons besoin. Néanmoins, elle est là, l'Union européenne, et donc peut-être que des outils comme celui qu'a porté François Alphonse. Est-ce que, par exemple, vous, vous travaillez là-dessus, mais les uns et les autres, d'ailleurs, vous travaillez aussi à l'échelle locale. Est-ce que ça permet d'encadrer des stratégies plus larges, d'obliger les villes, les régions à coopérer entre elles ? Est-ce que c'est ça aussi un des objectifs ? Je crois que cela vient d'être dit. Une collectivité aussi déterminée soit-elle ne peut pas seule apporter des réponses à ce problème global, parce qu'il y a les problèmes que l'on voit déjà et puis il y a ceux que l'on pressent pour demain, puisque le réchauffement climatique s'exerce en Méditerranée avec une intensité 20% plus forte que dans les autres régions européennes. Donc, on est non seulement face à des problèmes qui sont bien réels, mais on est face à des perspectives qui sont inquiétantes. Et donc là, il faut une action publique. Et cette action publique, pour être efficace, elle ne peut pas être l'action publique de la Corse. de façon isolée. Elle est forcément l'action publique d'un ensemble plus vaste, qui est tout l'ensemble méditerranéen. Et dans cet ensemble méditerranéen qui est très complexe et très divers, il y a une entité organisée, structurée, assez puissante économiquement, puissante scientifiquement également, donc qui est capable d'apporter des réponses. Encore faut-il qu'elle se donne la peine de le faire. Pour se donner la peine de le faire, il faut mettre en place des stratégies. Donc, ce que je demandais dans ce rapport et ce que le Parlement a demandé à la quasi-unanimité des députés, et nous étions près de 600 à le voter, c'est à l'Union européenne et à ses instances dirigeantes, à savoir la Commission et le Conseil des chefs d'État, de s'associer à la demande du Parlement européen pour aller de l'avant et pour mettre en place les cadres qui permettront de rencontrer enfin des succès sur des problématiques qui sont les nôtres, à savoir certains choix écologiques, certains choix économiques, etc. – Alors, en même temps, on a envie de… On se dit, une coopération sectorielle est restreinte géographiquement. Est-ce qu'elle est pertinente à l'échelle du bassin méditerranéen ? On est obligé de considérer que l'Union pour la Méditerranée est morte, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas non plus prendre les choses à l'envers ? C'est-à-dire, la Méditerranée, c'est un bassin commun. Isandre ? – Oui, mais ce que je voulais… – Peut-être que je vais donner la parole, pardon. – Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir conscience que l'Union européenne a forcément un rôle moteur. Elle en a les moyens financiers, elle en a la force politique, elle en a l'expérience administrative, elle en a la capacité scientifique à travers ses multiples universités. Donc, elle a forcément un rôle moteur. Et aujourd'hui, ce moteur, eh bien, il ne démarre pas. Et ce n'est pas un problème de moyens financiers, c'est un problème de volonté politique. – Mais Isandre, qu'en pensez-vous ? – Oui, c'est vrai. Comme on l'a dit, la coopération internationale et l'action de l'Union européenne peut être utile. Pourtant, elle est loin d'être suffisante. Et il faut quand même aussi insister sur… – Le fait qu'elle soit sectorielle, on va prendre la question des problèmes environnementaux, mais si on les prend hors contexte social, hors contexte politique, est-ce que ce n'est pas une limitation non plus de la vision ? Et en plus, dans un cadre restreint géographique. – De toute manière, il ne peut pas y avoir de lutte contre les effets du changement climatique sans prendre en compte réellement les conséquences sociales et aussi les différents effets en fonction de la pauvreté ou de la richesse. Et à ce niveau-là, je rejoins tout à fait la proposition qui a été faite par le député européen Yunus Omarji, qui propose notamment de mettre en place un fonds pour aider les régions les moins favorisées à s'adapter face au changement climatique. Mais pour revenir quand même sur un point, il ne s'agirait quand même pas de tout remettre sur le dos de l'Europe et de nier complètement les responsabilités de chaque échelon de décision. Je vous prends un seul exemple parce qu'il me semble pertinent. – Alors on va y le dire parce qu'on va attaquer la coopération proximité. – Alors on en vient après. – On en vient après. Donc justement, on voit que cette coopération, elle est compliquée. Elle est aussi compliquée parce qu'il n'y a pas de vision commune de l'Europe sur la Méditerranée. On le voit très bien avec le pacte asile-immigration. Mais en tout cas, il y a des outils de coopération de proximité. On va voir peut-être tout de suite le clip de l'euro-région Catalogne à Balear-Occitanie. C'est une euro-région, c'est un groupement de coopération territoriale européen qui est né en 2004, qui rassemble 2000 acteurs aujourd'hui. En Corse, ça ne marche pas vraiment, mais on y reviendra. Justement, Lisandre, qu'est-ce que vous attendez, vous, ici en Corse, de l'Europe, de la Méditerranée ? Des liens entre les deux et de cette coopération-là ? Alors, elle peut permettre de mettre en cohérence les différents échelons des politiques publiques. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de cohérence ? Parce qu'effectivement, quand on a un plan macro-régional comme celui qui est défendu par le député Alphonse, qui propose notamment d'envisager, par exemple, la sortie ou l'interdiction des méga-croisières en Méditerranée, eh bien, à côté de ça, il faut avoir une cohérence locale et il faut que chaque collectivité territoriale joue son jeu. Je vous donne l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure au sujet des yachts de luxe. Vous savez, un yacht de luxe, c'est des bateaux de plus de 24 mètres de long qui appartiennent à des personnes... Parfois 60 mètres, 80 mètres. Voilà, parfois 100 mètres même, qui appartiennent à des ultra-riches. Mais figurez-vous qu'en Corse, les méga-yauts bénéficient d'un abattement sur la taxe qu'ils sont censés payer chaque année en France. Et cette taxe, cet abattement, est de 30 %. Et le montant de cet abattement dépend de la collectivité de Corse. Donc la collectivité de Corse a aussi des responsabilités pour décider de la politique qu'elle peut avoir en termes d'incitation vis-à-vis, notamment, des supérieurs. En ayant un abattement tel qu'il est aujourd'hui, on continue à inviter les méga-yauts avec leur lot de pollution à venir en Corse. Ces incohérences-là, elles sont... Comment vous les expliquez ? Disons, tous les députés qui avons travaillé, parce qu'un rapporteur travaille aussi avec des rapporteurs fictifs de chaque groupe. Et donc, on s'est inspiré aussi d'un précédent qui est la mer Baltique et la mer du Nord en Europe. Mais sur cette réponse précise... Non, mais je veux revenir sur l'idée de la stratégie macro-régionale et ses résultats en disant qu'aujourd'hui, la plupart des bateaux réputés nouveaux qui naviguent en Méditerranée sont des bateaux qui sont mis au rebut de la mer Baltique parce qu'ils ne remplissent plus les conditions réglementaires pour y naviguer. Donc, aujourd'hui, on les repeint en bleu, on les repeint en jaune, on les repeint en rouge et ça devient des bateaux adaptés à la Méditerranée. Et donc, il y a une sorte de double standard qui est en train de s'installer entre les Européens du Nord et les Européens du Sud qui devraient commencer à nous poser quelques problèmes. Donc, ça, c'est à l'Europe d'y répondre. C'est l'Europe qui a créé à l'avantage de la mer Baltique et de la mer du Nord des standards environnementaux meilleurs et tant mieux. Mais il faut maintenant que ces standards nous soient à nous aussi consacrés. Et ça, ça demande une mobilisation des régions, une mobilisation des États concernés. c'est l'idée de la stratégie macro-régionale. C'est par cette mobilisation que les pays du Nord qui ont structuré la première stratégie macro-régionale en mer Baltique ont obtenu des résultats importants. Et donc, à nous de faire de même, à nous de nous organiser. Chaque niveau local doit faire pour le mieux mais un niveau local isolé n'arrivera pas à transformer la réalité. Oui, mais c'est vrai que chaque niveau local peut être aussi cohérent avec les règles qui se fixent. Il y a deux soucis encore et vous allez nous éclairer là-dessus. La coopération avec la Sardaigne, par exemple, qui a beaucoup été mis en avant, le Conseil permanent Corse-Sardes est à l'arrêt. Le Parc marin international des Bouches-de-Bonifacio qui est créé comme un groupement européen de coopération territoriale et qui touche exactement aux problématiques sur lesquelles vous travaillez et vous aussi, il est enfoui, je ne sais pas à quelle hauteur, entre les îles du Détroit. Qu'est-ce qui bloque pour cette coopération de proximité en Corse ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, si on observe les situations frontalières de l'Europe depuis 60 ans, depuis que l'Europe a commencé, puisque la France et l'Italie sont les pays fondateurs de l'Union européenne, on s'apercevra que l'endroit où il s'est passé le moins de choses, c'est le Détroit de Bonifacio. Ça va être l'endroit où il n'y a jamais eu une barrière levée. Ça tient, à mon avis, à deux choses. Un, à la problématique des frontières maritimes qui est une problématique très particulière et qui n'a jamais été véritablement dépassée par les règlements. – Les Balears n'ont résolu ce problème avec la Catalogne et l'Occitanie ? – Ils ont réussi à se mettre dans un organisme de coopération. Mais là, avec la proximité que connaît sa Corse à Sarveille, on aurait pu s'attendre à une explosion des échanges comme on les a connus au col de Tende, par exemple, entre Nice et la province d'Imperia, de l'autre côté. Donc, on est loin, loin, loin du compte si on regarde même sur une longue durée. Donc, il y a ce problématique des coopérations transfrontalières. quand la frontière est une mer, là, il y a un vrai problème à faire passer par la politique des îles, à faire passer par tout ce que l'on a essayé de promouvoir au Parlement européen. Et ensuite, il y a une autre problématique qui est la volonté des États membres. Bon, il y a eu un accord franco-italien qui a été scellé entre les gouvernements de Romano-Poge et de M. Macron. Il n'y a pas un mot sur les îles et sur la façon dont les îles doivent être traitées. – On arrive presque à la fin de notre émission. – Je le rappelle, mais les capitales ne sont pas des villes méditerranéennes en général en Europe. – C'est vrai, mais là, c'était en fait l'office de l'environnement et le parc marin. Lisandro, une question, tout ça, est-ce que vous pensez que le niveau institutionnel suffit à faire de la coopération ? Vous avez 30 secondes. – Je suis persuadé que la planification écologique, c'est ça qui va nous permettre de sortir, ou en tout cas d'affronter cette crise écologique. Donc, on a besoin du niveau institutionnel. Est-ce qu'il suffit ? – C'est une question ouverte. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Une tente soumette reprend en septembre. Tout de suite, vous allez retrouver votre corsier casère et Marianne Romani. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501